Musique Opel continue de développer sa gamme de SUV après le Mokka X, le Crossland X. Voici maintenant le compact, le Grand Land X. Musique Si je vous dis que ce Grand Land X est fabriqué à Sochou, chez Peugeot, vous avez compris qu'il s'agit tout simplement du cousin germain du Peugeot 3008, la star incontestée du segment des SUV en ce moment. Alors forcément, on se dit qu'au premier abord, Opel a tout compris. Musique Même usine, même plateforme, mais vous avez pu le constater en termes de look, ça n'a rien à voir avec un Peugeot 3008. On a un style beaucoup plus classique, beaucoup plus consensuel, qui reprend bien sûr les traits caractéristiques des Opels d'aujourd'hui, comme par exemple des projecteurs étirés, une calandre relativement massive, des nervures au niveau du capot, et bien sûr à l'arrière, un montant C en forme d'aileron de requin qu'on a pu déjà voir sur la dame ou sur le Crossland X. En clair, 3008 ou Grand Land X, à vous de choisir. Musique Si vous êtes un grand fan de la présentation du Peugeot 3008 avec son iCockpit, vous risquez d'être déçu, puisque le Grand Land X ne la reprend pas. On a une planche de bord classique, traditionnelle pour Opel, avec un volant grand, c'est-à-dire plus grand que le Peugeot 3008, une instrumentation et un écran multimédia 7 ou 8 pouces sur la finition, traditionnelle chez Opel. Alors le bon côté, c'est peut-être effectivement que c'est moins futuriste que chez Peugeot. Par contre, l'ergonomie est meilleure, et surtout la bonne surprise, c'est la qualité des matériaux, supérieure à celui du Peugeot 3008. Là-dessus, Opel a travaillé, et c'est flagrant, ça se voit, c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc au final, ça manque un petit peu de fantaisie, mais ça reste vraiment pas mal du tout. Au-delà de la qualité des matériaux, l'autre point fort de ce Grand Land X est son équipement. Vous pourrez voir ainsi les sièges avant et arrière chauffants ou même ventilés, le pare-brise et le volant chauffants, le système On Start qui comprend l'appel d'urgence, mais également le système Wi-Fi à bord du véhicule, mais également une kyriette d'aile à la conduite, comme par exemple un avertisseur de changement de voie intempestive, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur limiteur de vitesse, etc. En clair, le Grand Land X frappe fort pour l'équipement. Sans surprise, l'habitabilité de ce Grand Land X est identique à celle du Peugeot 3008, c'est-à-dire tout à fait satisfaisante. Il y a des différences, en tout cas concernant le volume de chargement. L'Opel revendique entre 514 et 1650 litres, alors que le Peugeot 3008 a un volume qui oscille entre 520, mais seulement 1480 litres quand vous rabattez la banquette arrière. Sans surprise, ce Grand Land X reprend les motorisations du Peugeot 3008, à savoir un 120 chevaux diesel et un 130 essence. Il n'y a que ces deux moteurs, pour l'instant, qui peuvent être couplés à une boîte mécanique ou à une boîte automatique. Aujourd'hui, on a le diesel en boîte méca, un moteur qu'on connaît bien, toujours aussi agréable, avec 300 Nm de couple, et une consommation plutôt raisonnable aux environs de 7,1 litres durant un autre essai. Alors, au volant de ce Grand Land X, la première chose que l'on remarque, c'est la taille de ce volant, plus grande que celui du 3008, et forcément, il faut bien avouer, cela se joue au niveau psychologique concernant le dynamisme, car on a l'impression que le Peugeot 3008 est plus dynamique que le Grand Land X. Alors, c'est le cas, honnêtement, car l'Opel est plus typé confort, résultat, quelques mouvements de caisse supplémentaires, rien de rédhibitoire, mais on sent que le Grand Land X a un typage de suspension différent de celui du français. Mais il faut bien reconnaître quand même que le compromis confort-dynamisme de ce Grand Land X est vraiment très très bon, et donc il s'affirme comme l'un des très bons véhicules de la catégorie des SUV compacts. Ce n'est pas une surprise, puisque la plateforme qui a servi de base est quand même excellente. En reprenant la plateforme technique du Peugeot 3008, qui est considérée comme le meilleur SUV compact du marché, il était difficile pour Opel de se rater, et ce n'est pas le cas. Le Grand Land X est un très bon SUV compact. Alors, bien sûr, il a des qualités propres, comme par exemple des qualités dynamiques misant sur le confort, un équipement très complet, des prix cirés, et une qualité de fabrication vraiment de tout premier plan. Alors, 3008 Grand Land X, il y a des différences au niveau du style de la présentation, pour nous, avantage plutôt au français, qui détient en plus un peu plus de dynamisme que le Opel. Mais il ne faut pas oublier que ce Grand Land X, vendu entre 25 600 et 37 000 euros, dispose de prix inférieurs à son cousin français.